Votre femme a le droit de vous tromper. Pire encore, elle a le droit de vous tromper, d'avoir un enfant issu de cette relation adultérine, sans que cela ne constitue un comportement fautif, ni même une infidélité dans le cadre du mariage. Ma chelette, tu veux y aller, je te le vois, pour faire une partie de chambres en l'air, tu peux ? Apparemment, tu peux trop, tu es ton homme, tu te lèves ? Au motif que cette dernière dépensait excessivement l'argent du groupe, ne contribuait pas aux charges du mariage, en plus d'avoir été infidèle. Non mais le monde, ça va être une partouche ! L'enfant du coupable, l'épouse, n'était pas un manquement à l'obligation de fidélité dans le mariage, puisque, je cite, le mari reconnaît dans ses conclusions qu'il a toujours refusé d'avoir un enfant avec son épouse, et il ne démontre pas que cela ressort d'un choix commun du couple. Bref, vous l'aurez compris, dans le mariage occidental, il n'y a plus d'obligation de fidélité. Si vous vous êtes capable et que vous avez deux enfants, on veut un troisième et vous vous éluser, elle ne pourra pas faire de vous tromper, mettre au nom d'un enfant adultérant, sans que cela ne soit considéré par les juges, comme de l'infidélité. En tout cas, maintenant vous savez.